Salut, je m'appelle Adrien Donaud, j'ai 28 ans et je suis passionné de technologie et d'art digital depuis mon enfance. Tout a commencé vers mes 7 ans, j'étais déjà en grande admiration devant les dessins au crayon à papier de mon père, qui est allé former, c'est-à-dire qui concevait et conçoit toujours les voitures de demain. Un soir, ma mère est arrivée avec un ordinateur pas comme les autres, c'était un des tout premiers Mac à faire tourner les premières version de Photoshop. C'est vraiment à ce moment précis que la technologie et l'art digital sont entrés dans ma vie. On me connaît aujourd'hui beaucoup mieux sous le pseudonyme de Pulsar. Pulsar est vraiment née ce jour-là, c'est la rencontre du design, de la technologie et de l'art digital. J'ai un parcours scolaire et professionnel assez atypique, j'ai suivi en fait des études scientifiques et mécaniques en continuant mes créations chez moi et en suivant des cours d'art. Après avoir obtenu mon BTS, j'ai décidé de changer d'orientation scolaire et de me lancer à corps perdu dans une licence en communication multimédia et un master en publicité. En alternance, ces études m'ont vite mis un pied dans le monde du travail, en entreprise en tant que graphiste, en agence au sujet de création en tant que directeur artistique. J'ai décidé de travailler en freelance sous le pseudonyme de Pulsar, ce qui m'a permis de travailler en toute liberté et pour de grandes marques internationales. En 2007, je décide de faire un long voyage en Chine et j'en parle souvent comme un voyage initiatique. En fait, ce voyage m'a vraiment bouleversé tant sur la culture, les traditions, les gens, les odeurs, les goûts et les couleurs que j'ai expérimenté là-bas. Ça a vraiment changé complètement ma façon de voir et de comprendre les choses. En rentrant de ce voyage, j'ai compris qu'il manquait quelque chose dans ma vie, le partage. C'est là qu'Apple intervient. S'installant en France, cette entreprise était en fait déjà dans mon ADN depuis mon enfance et je possupe donc en tant que formateur dans cette entreprise. Je suis très influencé par l'art traditionnel chinois et japonais, la photographie bien sûr, les peintures des grands maîtres de la Renaissance, certains styles artistiques comme le rococo, le romantisme, l'art naïf ou encore l'art figuratif qui m'inspire énormément. Les blogs et sites web comme ArtSkills, AmkaShop ou Fubis par exemple me permettent de faire un état des lieux, ce que je trouve vraiment très important. Mais ma plus grande source d'inspiration provient vraiment de la technologie en elle-même. J'ai toujours mon Lumix sur moi, partout où je vais, il est là. Je prends les photos partout, tout le temps, dans Paris, dans les parcs, chez moi, chez mes amis en voyage, comme une sorte d'exercice permanent. Le fait de faire de la photo tout le temps, me permet de maintenir cet état de recherche esthétique bien particulier. Pour la collection Ten, j'ai choisi le thème Street Art. J'ai décidé de traiter ce thème sous un regard un peu nouveau. Je me suis vite mis dans la peau d'un artiste faisant un croquis en dessin et peinture tout en essayant de garder un environnement estival et naturel en plein air. Comme si je faisais une créa au beau milieu d'un champ sur une table en bois. J'ai commencé par trouver une texture de bois pour donner l'illusion d'une table. Ensuite, j'ai superposé quelques feuilles avec une texture papier. Toujours une petite influence asiatique vient souligner mes créations. Ici, ça va être le fond de la créa et sa signature. Ce fond, je l'ai dynamisé un peu en utilisant différentes gommes et pinceaux. Pour rendre la création plus nerveuse, j'ai choisi un sujet en mouvement que j'ai introduit sous forme de polaroïd sur la création. Pour insister sur le fait que l'artiste fait une création extérieure, j'installe un calque d'ombre d'une branche d'arbre qui se projette sur la scène. Pour faire ça, j'ai pris la branche d'arbre, je l'ai incrusté en noir avec un mode de fusion multiplié. J'ai ensuite appliqué un flou gaussien sur la branche d'arbre et diminué l'opacité pour donner l'illusion d'une projection sur la scène. Ensuite, j'ai attaqué le sujet que j'ai dans un premier temps déstructuré en tracé avec des pinceaux très fins puis recomposé avec l'outil tampon morceau par morceau. J'ai réutilisé l'outil tampon en grébouillant sur les masques de fusion de chaque partie du corps. C'est ce qui donne en fait cet effet de grébouillé en dessin sur la créa. Sur les mains, j'ai ajouté un effet crayon à papier très simple à réaliser avec l'effet contour lumineux de photoshop. Je restructure ensuite partiellement le visage. Une fois la déstructuration et la recomposition finie, j'installe quelques calques de croquis avec l'effet crayon. Pour donner un effet plus sale et manuel à la création, j'ai utilisé différents pinceaux de particules que l'on peut trouver facilement sur internet. J'ajoute ensuite la main du personnage avec son pinceau puis les différentes corrections colorimétriques de netteté, de contraste, de saturation, indispensables pour finaliser la création et lui donner un aspect unifié. Personnellement, j'ai pris un véritable plaisir à partager un bout de ma vie, quelques-unes de mes techniques et ma vision de l'art d'aujourd'hui. Si j'avais un dernier conseil à donner, ce serait de ne jamais avoir peur d'exprimer sa créativité. Surtout de ne jamais baisser les bras et plus vous partagez, plus on vous donne. Je remercie la collection Ten de m'avoir choisi pour ce projet et de m'avoir fait confiance.